Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec la ville de Paris qui suspend sa subvention annuelle de 1,3 million d'euros au lycée privé catholique Stanislas. Une décision qui fait suite au rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale qui révèle que l'établissement ne respecte pas son contrat avec l'État en organisant par exemple des cours de catéchisme et des messes imposées à tous les élèves. L'enquête fait également état de propos homophobes et anti-avortement ainsi que de comportements sexistes dans la pédagogie qui est proposée aux élèves. Il s'agit donc d'une suspension provisoire de cette subvention en attendant des clarifications sur le plan d'action demandé à l'établissement par l'État. Ce sont 15 mesures que le lycée Stanislas va devoir mettre en œuvre. De leur côté, des élus communistes ont également appelé à ce que les subventions, mais cette fois de la région Île-de-France, soient également retirées. C'est l'équivalent d'un million 800 000 euros annuels. Et certains syndicats de l'éducation nationale exigent même la fin totale des subventions de l'État vers tous les établissements du privé. Et donc au cœur de ce débat provoqué par les propos d'Amélie Oudea-Castera lors de sa prise de fonction, Barbara Lefèvre est claire pour cette enseignante et essayiste. Si l'État renforçait l'autorité de l'école publique, eh bien les parents ne choisiraient pas le privé. On l'écoute. Les gens s'en vont de l'école publique à cause des fréquentations, à cause de l'indiscipline, à cause du fait que 4 élèves dans une classe vous foutent en l'air une classe. C'est tout. Et que vous avez une administration qui, même quand elle essaie de faire quelque chose, est systématiquement dénoncée par la hiérarchie. Et les profs et les parents qui sont de plus en plus procéduriers et qui couvrent leur enfant, y compris quand ils nous pourrissent la vie. Et quand ils nous parlent mal, les parents couvrent et viennent ensuite faire du chantage à l'administration. Vous avez heureusement des administrations qui tiennent bon. Cette année, je suis dans un collège où l'administration tient bon. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc moi, je vous dis, si l'école publique est remise sur les rails avec des enseignants formés, exigeants, qu'on nous donne les moyens de travailler, et que sur les 23% donnés à l'école privée, on nous en redonnait à nous 10%, ça servira à financer plus de surveillants, plus de CPE et des profs mieux formés, et que dans le privé, ils payent un petit peu plus, moi je vous dis, il y aurait moins de fuite de l'école publique. Et on a appris en milieu d'après-midi qu'Amélie Oudea Castera avait demandé à être dessaisie du dossier concernant l'enquête, justement, sur le lycée privé Stanislas. Vous savez que ces trois enfants, ils sont scolarisés. Elles souhaitent donc éviter les accusations de conflits d'intérêts flagrants. Cette affaire sera désormais directement traitée par les services du Premier ministre. Direction Nancy maintenant, où des élèves de CE2 sont tombés sur des images pornographiques en utilisant des tablettes pédagogiques. Oui, c'était lors d'une séance de travail en groupe, tout à fait banale, que ces élèves de 8 à 9 ans manipulaient des tablettes, propriété de l'école et support de cours habituel, lorsqu'ils ont vu donc des images pornographiques. Je vous propose d'écouter le témoignage de Yannick Eccel. C'est le père d'une élève qui s'est effondré en larmes à la fin de journée en lui racontant ce qu'elle avait vu. Il a porté plainte en lien avec d'autres parents. En fait, je suis allé chercher ma fille le soir à l'école et elle m'a dit « Papa, il faut que je te parle, j'attends d'être dans la voiture ». Et arrivé dans la voiture, c'est là qu'elle m'a raconté les faits, en fait. Elle m'a expliqué qu'elle avait vu des personnes faire l'amour. Je passe les détails crus, évidemment. Elle s'est mise à pleurer, elle a culpabilisé. Elle m'a dit « J'ai fait une bêtise, je suis traumatisé, j'en peux plus ». Le père de famille a alors immédiatement prévenu les autres parents d'élèves qui ont écrit au directeur de l'école le soir même. Le lendemain, il est allé voir l'enseignant qui lui a alors expliqué ce qui s'était passé. Yannick Eccel regrette d'ailleurs que l'établissement n'ait pas contacté et prévenu directement les parents de sa propre initiative, mais qu'il ait fallu que ce soit les parents eux-mêmes qui provoquent ces explications. Pour autant, on lui a donné quelques éléments de compréhension. À savoir que pour désactiver le pare-feu, il faut un identifiant et un mot de passe qui est fourni par la mairie, donc ça ne pourrait pas être les enfants eux-mêmes, par inadvertance ou par défi ou par jeu, peu importe. De son côté, la ville a assuré qu'elle allait vérifier, voire changer, tous les boîtiers pare-feu des écoles de la commune, mais sans pouvoir garantir aux parents que cela ne se reproduirait plus. Une enquête administrative est en cours. On en vient à cette intrusion dans un lycée d'Angoulême ce matin, des élèves confinés et deux personnes blessées. Oui, selon la Charente Libre, deux jeunes se sont introduits dans l'établissement aux environs de 10 heures. Ils n'étaient pas armés, contrairement à ce qui a été relayé dans un premier temps. Ils ont lancé plusieurs bombes lacrymogènes au premier étage, notamment dans les toilettes où se trouvait un lycéen qui était manifestement particulièrement ciblé. Dans leur fuite, ils ont donné un coup de poing à une professeure d'EPS qui tentait de s'interposer. Le lycéen victime de l'agression a dû également être pris en charge, particulièrement incommodé par les gaz lacrymogènes. Dans la foulée, tous les élèves ont été confinés, mais ils ont pu sortir de leur classe aux alentours de midi. Des équipes médicales ont été dépêchées sur place. Une cellule psychologique a été ouverte et les cours ont finalement repris normalement cet après-midi après la levée de doute des forces de l'ordre. Une violence qui n'est pas sans rappeler celle de la terrible agression qui s'est déroulée vendredi 11 janvier dans un lycée à Reims. Un enseignant et un assistant d'éducation ont été agressés et blessés par des élèves au sein même de leur établissement. Tout est parti d'une dispute entre deux adolescents qu'ils ont voulu séparer. Et immédiatement, ils ont été pris à partie par d'autres jeunes qui leur donnent des coups, provoquant neuf jours d'interruption temporaire de travail pour l'enseignant et huit jours pour l'assistant d'éducation. Je vous propose de regarder un court extrait de ce qu'il s'est passé. Et en direct avec nous pour réagir sur ces nouvelles attaques contre le corps enseignant, Christophe Ouvray, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement technique Action Autonome. Bonsoir. Merci, bonsoir à vous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images ? Est-ce que vous êtes en colère ? Est-ce que vous êtes démuni ? Écoutez, franchement, deux jours après l'agression des collègues, je suis toujours choqué quand je revois les images. Ça fait 35 ans que je suis dans l'éducation nationale. Vous imaginez bien que des bagarres entre les élèves, j'en ai eu à gérer quelques-unes. Mais généralement, lorsqu'un adulte intervient, il y a une sorte de déclic chez les élèves qui les font revenir à la raison et ça se calme plus ou moins rapidement. Souvent, on a également deux ou trois camarades qui s'en mêlent également pour séparer tout le monde. Mais là, franchement, on reste abasourdi par la violence des images. Les collègues qui essaient d'intervenir se font littéralement rouer de coups. On a un collègue qui a quand même neuf jours d'ITT, ce n'est pas rien. Qu'est-ce que ça dit de l'école d'aujourd'hui pour vous ? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que ça dit de l'école d'aujourd'hui selon vous ? Écoutez, c'est un révélateur d'une société qui, à mon sens, manque d'idéal, manque de projet. J'allais dire, sauf apparemment, dans quelques établissements privés élitistes parisiens. Qu'est-ce qu'on a eu comme réponse pour régler ces problèmes ? On nous annonce un grand plan de réarmement civique. Déjà, le terme réarmement, c'est quand même un peu osé comme terme. Non, je ne sais pas ce qu'on en pense par ailleurs. Pour nous dire quoi ? Pour nous dire qu'on doit trouver des solutions pour que nos jeunes soient plus fiers de leur pays. Clairement, j'aurais préféré des mesures pour qu'ils se sentent plus reconnus, plus écoutés, des mesures qui redonnent envie à tous ces jeunes finalement de grandir. Franchement, l'uniforme, la marseillaise, le SNU, ça fait quand même un peu rance tout ça. Oui, mais comment mieux protéger finalement la communauté éducative ? Parce qu'on voit bien que là, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont changé finalement un petit peu de façon de voir le respect à l'école, en quelques mots. Oui, je crois que la situation qu'on a vue, elle est dramatique. On a le sentiment dans les images que l'on voit que l'agression devient une attraction pour les autres élèves. Certains sont en train de filmer, d'autres crient pour encourager, il y en a même qui rigolent, alors qu'on a un collègue à terre qui se fait tabasser. Donc franchement, ces images sont insupportables. Les réponses qui sont apportées nous paraissent être hors sol. Il me semble que le véritable problème de notre école aujourd'hui, c'est qu'on a organisé depuis 30 ou 40 ans une véritable séparation scolaire. On met les jeunes des beaux quartiers dans certains lycées, on met les autres jeunes, les jeunes des quartiers populaires, dans d'autres lycées. Et on n'a plus aucune mixité sociale que moi j'ai pu connaître quand j'étais jeune dans les années 80. Cette mixité qui permettait de créer un sentiment d'appartenance collective, pas forcément d'appartenance collective à la même nation, d'appartenance collective avant tout et d'abord à une même jeunesse. Christophe Ouvray, merci beaucoup. On parlera de mixité sociale sur ce plateau très prochainement ensemble avec joie. Vous êtes l'invité du Grand JT quand vous le souhaitez pour agir sur ce débat. Un petit mot de fin. Merci d'avoir été avec nous. Oui, effectivement, à savoir que dans cette affaire, trois mineurs ont été déférés au parquet. Ils seront jugés en mars, poursuivis pour violences volontaires aggravées. Merci beaucoup Loïc, merci.